Merci pour le temps de parole. Je suis Brahim Akone. Je parle au nom de deux autres collègues ici présents dans la salle pour exposer sur l'université Félix Oufouet-Boigny dans ses aspects agronomiques, car c'est une université qui va jusqu'à là dans la santé, etc. Donc ici, je parle seulement de l'aspect agronomique. C'est un centre au départ, depuis 1958, d'études spécialisées, puis qui a été converti en 1963 en université d'Abidjan, alors, puis université nationale dans les années 97, et récemment, en 2012 seulement, elle a été baptisée Université Félix Oufouet-Boigny. Alors, parlant de l'université Félix Oufouet-Boigny, il y a 13 unités de formation et de recherche. C'est un concept important, la formation et la recherche, pour dire que l'université ne fait pas seulement que de la formation. Donc, on les appelle des UFR. Et en tant que tel, vous avez deux unités de formation et de recherche qui sont consacrées uniquement à l'agronomie. Et cela représente un volume d'à peu près 3 à 5 000 étudiants qui sont enseignés en agronomie. Vous avez des centres spécialisés, ce que j'appelle structures intégrées, à l'université Félix Oufouet-Boigny. Il y a les centres de cartographie, donc des télédétections appliquées. Vous avez le centre de floristique, donc pour la botanique, la reconnaissance de ce que nous, on va appeler en agronomie les adventices. Et puis, vous avez l'entomologie. Vous avez le centre, l'institut de géographie tropicale, qui font la cartographie, l'historique de certaines pratiques, dont l'agriculture et le riz, notamment. Vous avez l'institut des sciences du sol, qui est actuellement le département des sciences du sol. Il y a le programme WASCA, qui est un programme important, qui s'occupe des questions d'échangement climatique et de l'utilisation adéquate de sol dans ce contexte-là. Vous avez le programme WAVE, qui est en fait une étude virologique qui concerne plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du centre. Et puis, enfin, vous avez une coopérative qui vient des NET, qui s'occupe uniquement de la production de semences, et notamment le riz, qu'on appelle GYPS. Alors, tout cela permet d'avoir des centres de compétences au niveau de l'Université Félix-Feué-Poyer. Vous avez donc la possibilité de faire la cartographie numérique, donc le système d'information géographique. On peut, au niveau du sol, faire des études de morphologie et de la physique du sol. Au niveau de l'eau, il est possible de faire des études d'hydrogéologie et d'irrigation. La phytopathologie est ciblée sur la bactériologie et la virologie. Vous avez en biologie uniquement la biologie moléculaire. On a un laboratoire de biologie moléculaire et l'entomologie. En génétique, la sélection variétale. Et on a un centre de calcul qui fait uniquement de l'informatique. On a eu par le passé différentes collaborations avec Africa Reis. Pour citer quelques-unes, de 2013 à 2016, il y a eu un projet SARD, où nous avons formé des étudiants de master en collaboration avec le SENRA. Puis en 2014, il y a eu deux thèses qui ont été soutenues sur le riz. Et là encore, nous avons fait contribuer Africa Reis en nous donnant un membre du jury. En 2016, nous avons évalué 20 variétés hybrides en deux agroécologies de la Côte d'Ivoire. Naturellement, on recevait ces hybrides d'Africa Reis. Et puis en 2017, on a contribué à une enquête sur les systèmes de culture à base de riz. Tout cela, en fait, en matière de recherche de riz à l'université Félix-Sophé-Boigny, nous avons quelques acquis. On connaît par exemple le potentiel de la paille du riz pour l'amendement des sols. Dans le diagnostic des écarts de rendement, on a pu montrer que les Kaolin pouvaient être un bon moyen de lutter contre la toxicité fereuse. Et puis on a obtenu des populations qui sont à cycle court et à bon goût. On va dire que les perspectives que nous envisageons sont à court et à moyen terme. Exemple, dans les trois années à venir, nous pensons pouvoir faire une valorisation des résidus de récolte, comme la paille de riz, comme le son. Ces études sont déjà en cours et c'est des études menées par des étudiants des thèses. Il s'agit notamment de voir comment la paille du riz peut renforcer les matériaux de construction. Donc c'est des études géotechniques et des pédologies combinées. Ça c'est, on va dire, jusqu'à 2021, on pense pouvoir boucler ce chapitre qui est moins compliqué. Le gros challenge pour nous, c'est quand on doit développer ou mettre en place une cartographie des besoins en fémur de la Côte d'Ivoire pour quitter de ce paysage un peu hasardeux de la pratique de la fertilisation. Je crois que M. Damelé et moi sommes d'accord là-dessus. Il n'y a pas une formulation pour la résiduculture en Côte d'Ivoire. Il doit y avoir une formulation pour chaque zone résiducale. Nous sommes encore loin de cela. Nous avons une stratégie dans le cadre du GIPSE que j'ai évoqué. Nous allons avoir des femmes, près de 2000 femmes sur le territoire ivoirien avec lesquelles nous allons produire du riz. Et dans ce cadre-là, nous allons étudier progressivement les sols, déterminer les besoins pour le riz et cartographier donc un apport de fémur pour la Côte d'Ivoire. Mais en fait, parlant de fémur, nous avons encore plus compliqué. Notre constat est qu'il n'existe pas de fémur pour le riz en Côte d'Ivoire. Donc, il faut encore créer la fémur qu'il faut, bien entendu. Et on va dire jusqu'en 2025, nous voulons arriver à créer des hybrides en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire